C'est un lot de matériels médicaux, d'équipements informatiques et d'appui logistique d'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA qui a été remis au ministère de la Santé et de la couverture maladie universelle. Cette remise importante s'est effectuée au siège de l'OMS le mercredi 3 mai aux deux plateaux. Ce don, qui est une expression de l'engagement de l'institution internationale, est destiné à renforcer le système de santé dans un contexte post-Covid et à consolider la résilience des populations dans les deux régions sanitaires, à savoir le Tchologo et le Bunkani. Ce don important offert par l'OMS, ce n'est pas la première fois. Je crois que vous avez assisté avec nous pendant toute la période de Covid et bien d'autres maladies. Toute l'assistance que nous avons pu bénéficier de cette organisation importante pour nous permettre non seulement de renforcer notre système, mais d'être plus efficace sur le terrain. C'est un don qui vient à point nommé. Vous savez que le pays, ici, à l'instar des autres pays, a traversé une crise, notamment la pandémie et la Covid-19. Cela a impacté négativement certaines prestations de services, notamment, on a noté que les capacités devaient être renforcées. C'est pour cela que, très logiquement, avec le ministère de la Santé, on a conçu ce programme de renforcement des capacités de tous les services de santé, que ce soit les laboratoires ou les services de prestations cliniques. Ces équipements contribueront également à améliorer la préparation à la réponse aux urgences de santé publique, à la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et au renforcement de la communication sur les risques et l'engagement des communautés lors des urgences de santé publique. Sous-titrage ST' 501